C'est un style de lyrics, d'autres styles de messages, tu vois, et moi j'aurais bien aimé montrer qu'on peut quand même avoir des messages à l'ancienne, tu vois, et quand même péter le style comme aujourd'hui, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ok, mon frère, tu es nostalgique, alors ? Oui, moi je suis un peu un nostalgique, on va dire, parce que franchement, je pense que la plupart des vrais sont nostalgiques, quoi. Ah, ben, Bougman, yes, c'est Bougman. Respect Bata, là, respect Bata, là, non, mais c'est quoi ce que tu dis, mais là aussi, donc, tu vois, de toute façon, tu as évolué dans un, dans un, je vais dire, dans un crew, en tout cas, tu vois, mais tu es aussi passé par le Sound System, mon frère, mais quelle est ton, 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 ta vision maintenant du Sound System ? Moi, maintenant, ma vision du Sound System, c'est, je t'aurais dit, on a perdu certaines valeurs de, tu vois, de, on va aider des messages, tu vois, aujourd'hui, j'insiste bien sur le message. Tu as porté des amplis ? Moi, j'ai aidé à porter des amplis, j'ai aidé à porter des amplis, j'ai aidé à deux, trois, à porter des gros amplis, j'ai aidé à deux, trois, à porter des gros amplis. Pour connaître le Sound System. Voilà, je connais le Sound System. Aujourd'hui, maintenant, c'est, tu vois, il y a moi, maintenant, on va dire qu'on est plus moderne, donc plus de gens ont beaucoup plus de moyens pour faire plus de choses. Donc, les choses qui paraissent, qui à une époque pour nous paraissaient extraordinaires, fait qu'aujourd'hui, ça paraît banal, quoi, tu vois, et on passe sur beaucoup de choses qui, ce qui fait que même dans la vie de tous les jours, on passe sur beaucoup de choses qui sont bien, mais c'est devenu tellement banal parce qu'on a évolué, on a passé notre staff, notre cap, tu vois, donc, on reste pas sur cette... Bien, mon. Madame Az, Bougmouin, j'ai posé la question en quelques semaines à l'homme d'Adiyod, Foundation Dancer Wagamoffin. Oui. Bougmouin, pour toi, est-ce qu'on a dénaturé un peu le Sound System? Est-ce qu'on a dénaturé un peu le Sound System? Moi, je dirais, on l'a pas dénaturé, mais on l'a dévalorisé. On l'a dévalorisé parce qu'aujourd'hui, un MC, avant, moi, j'aurais dit, avant, quand tu voyais un MC en Sound System, ça reflétait son talent, ça reflétait sa valeur, ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, des MC peut-être en Sound System qui sont nuls, mais maintenant, ils vont vendre des millions de dix, quoi, tu vois, donc ça reflète pas vraiment ce que la personne apporte au niveau, tu vois, en studio. Donc, je me dis que c'est pas normal, parce qu'avant, quand tu voyais quelqu'un qui écrase en Sound System, tu pouvais être sûr que, eh bien, quand tu vas écouter son tune, son tune va être sale. De même que si tu voyais quelqu'un qui écrase en Sound System, mais c'est même pas l'apprendre d'écouter son son. Alors que maintenant, tu vois des gens peut-être en Sound System, bon, voilà, vite fait. Mais le public, ils sont sur ça parce que telle ou telle personne a la vie qui fait que les gens, ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, comment il vit, comment il vit pas. Donc, il va faire un maximum de fans, quoi. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement est devenu commercial ? Moi, je dis que oui, on peut dire que le mouvement est devenu commercial, parce que dans ta, donc, peu importe maintenant, quand tu fais du visuel, si dans ton visuel, tu mets pas un minimum de, on va dire, de richesse. Je parle le thème de richesse pour englober tout ce qui est champagne, etc., bling, bling, tout ça, donc je parle le thème de richesse. Donc, si tu montres pas dans ton clip qu'il y a de la richesse, les gens, ils veulent pas voir. Si tu montres dans ton clip misère, ils veulent pas voir. Mais même, ce qu'ils veulent voir maintenant, c'est de la misère, mais avec de la richesse dedans. Tu comprends pas ? Ils veulent voir de son ghetto, mais ils veulent voir déjà du ghetto avec de la richesse. Tu vois, les gens maintenant, ils veulent, on est dans un monde à l'envers, quoi, un genre d'un monde bizarre. Un petit peu, je vois ce que tu veux dire. Mais il faut s'adapter. Voilà, il faut s'adapter. Alors, toi, qu'est-ce que tu amènes, justement, dans ce mouvement-là ? Quels sont tes messages ? Moi, en fait, honnêtement, avec le, comme tu dis, la longévité que j'ai eue, il y a une époque, je voulais vraiment changer. L'esprit des gens, tu vois, mais changer l'esprit des gens, leur tournant des conseils, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec les années, j'arrive différemment. Aujourd'hui, je veux plus faire ouvrir les yeux des gens avec un constat, tu vois. Je veux pas donner une porte de conseil maintenant. Je veux juste faire constater aux gens, ben y'a ça, y'a ça, regarde y'a ça, y'a ça. Après, toi, une fois que tu as vu qu'il y a ça, y'a ça, ben, tu fais ce que tu veux par rapport à ça. Avant, j'arrivais plus en te disant, bon, y'a ça, donc vaut mieux faire ça, tu vois. Mais aujourd'hui, j'arrive maintenant en te disant, y'a ça, regarde ça, ben, fais ce que tu veux, quoi. Ok, donc. Tu comprends ce que je veux dire. Donc, maintenant, je veux plus arriver avec un message de constat, de montrer aux gens que, ben, vous avez peut-être pas vu ça, ça, c'est masqué, mais regardez ça, quoi. Après, tu fais ce que tu en veux, quoi. Donc, tu demandes aux gens de prendre leurs responsabilités. En quelque sorte, ouais, en quelque sorte, on pourrait dire ça comme ça. Je demande aux gens de prendre leurs responsabilités dans leurs sociaux. Toi, tu constates la situation. Voilà, voilà. Tu constates la situation. Une fois que vous avez vu les choses, c'est prendre les responsabilités en ordre de savoir qui j'en ai agi, quoi. Comment tu as agi par rapport à ça, là ? Tu es un messager culturel. On pourrait dire que je suis un messager. J'accorde des messages, mais pas un prophète, un messager. Yaman. Eh, big up. Big up, l'homme à damas. Yaman, Bougmain. Franchement, toi-même, tu sais, ça fait long time, mon frère, qu'on se connecte plus ou moins. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de diffuser tes sons, mon frère. Je sais, j'ai déjà eu l'occasion de te couper de diffuser mes sons. Eh ben, big up à toi, en tout cas, frère, parce que le message est positif, tu vois, parce que personnellement, tu vois, je ne me pose pas comme professionnel ou quoi que ce soit, mais je te vois comme jeune. Tu es jeune par rapport à moi, du point de vue âge, mais tu es un ancien. Tu vois ? Oui, on peut dire ça parce que je suis arrivé jeune, moi-même, dans le truc, quoi. Quand j'ai commencé, on va dire, à chanter avec Black Knight, en 2000, on a commencé Black Knight en 2003. Ben, je n'avais même pas encore 18 ans, quoi. Je n'avais même pas encore ma majorité. Je n'avais même pas mes 18 ans. Donc, voilà, quoi. Je suis arrivé, on va dire, jeune. J'étais très jeune dans le truc. C'est déjà, à part que je suis arrivé en France, je n'étais même pas majeur. J'étais livré à moi-même, en mode étude, sans moi-même, sans papa, quoi. Tu vois, donc, je suis arrivé très jeune, qui fait qu'aujourd'hui, il y en a qui me voient, qui voient mon visage depuis longtemps, qui me vieillissent parce qu'ils me voient depuis longtemps, mais en vérité, je suis encore jeune parce que je suis arrivé très jeune. Bien, en tout cas, big up pour ça, mon frère, parce que franchement, c'est un message conscient que tu nous amènes. Moi, j'ai toujours kiffé ton son, mon frère, je te le dis, en live and direct, mon frère. Thanks. Ta persévérance me plaît, ok, et puis, tu es versatile aussi, tu vois, tu es, voilà, ouais, tu es différent style. Vraiment, big up, merci. Donc, en tout cas, tu n'es pas non plus tout seul. Non. Tu vois, donc, donne-moi un petit peu le détail sur les... Comment je vais te dire ça ? Moi, là, actuellement, on va dire que je suis avec une famille, ma famille, c'est Tukwannampaya, c'est Uibenai, quand même tu sais, big up Uibenai, c'est Timada. Si Mada, see you, c'est Nati, c'est Bala, c'est Mouzaya.